Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Troisième édition des rencontres intergénérationnelles des médias. Les journalistes se sont congés sur les défis des médias face au pouvoir de l'argent. Promouvoir et développer toute forme d'engagement et de solidarité internationale et de volontariat, c'est l'objectif de la journée du volontariat français. L'édition 2018 est placée sous le thème volontaire et citoyen du monde. Et puis l'alimentation du poulet a une grande incidence sur sa santé, ainsi que la valeur nutritive de la viande. La nutrition des poulets est très importante et les éleveux y sont sensibles. Merci de votre fidélité. La nouvelle génération de journalistes puise dans l'expérience de l'ancienne génération pour construire des médias plus crédibles et suffisamment professionnels. L'événement qui a permis cette randonnée des acquis a eu lieu au siège du journal thématique éducation. C'était ce mardi. Les défis des médias face au pouvoir de l'argent étaient en débat. A l'unanimité, patrons de nos maisons de presse et journalistes ont posé le diagnostic. Les détails dans ce reportage. On ne peut pas penser que dans 4 ou 5 quotidiens, les journalistes puissent réfléchir et parler de la même façon et avoir les mêmes mots, presque les mêmes titres. Ce n'est pas possible. Le pouvoir de l'argent menace l'éthique et le respect de la déontologie dans les médias béninois. Le plagiat règne en maître et le professionnalisme est sacrifié au prix du mimétisme. Tous ici en sont conscients. Aujourd'hui, malheureusement, c'est sur la cestompe. Malheureusement. Ali Idrissou Touré, ancien journaliste et correspondant, a fait ses preuves dans plusieurs agences de presse internationales. Il invite la nouvelle génération de journalistes à savoir s'y prendre face à l'argent. Il faut être extrêmement rigoureux avec soi vis-à-vis de toutes les puissances d'argent, puissances politiques, si vous voulez rester journaliste. Parce qu'il ne faut jamais regretter d'avoir publié une nouvelle et regretter après. Il faut que l'information soit sûre, vérifiée avant d'être publiée. Ce plateau d'échange entre deux générations de journalistes se veut une autocritique entre professionnels des médias. Cette initiative du groupe de presse Éducation ouvre le débat sur l'intégrité du journaliste béninois face aux influences des puissances politiques. Et même dans le temps où les contrats existaient, il y a tout le conditionnement de cet argent-là qui fait que le professionnalisme prend un coup. Le problème va toujours se poser en termes de ce que la liberté totale éditoriale ne sera pas démise. Même si les contrats médias reviennent, est-ce qu'on va continuer toujours par loger nos parutions, notre profession à l'onde de l'argent ? Tout est là. Comment est-ce que nous allons pouvoir avoir des ressources pour fonctionner à bon et sien tous ces organes que nous créons à tous deux bras ? Donc le problème, nous connaissons, le diagnostic, c'est là. Mais comment est-ce que nous allons nous lever un jour pour dire et arrêtons, repartons sur de nouvelles bases ? L'effet étant sacré et le commentaire libre, le journaliste doit pouvoir faire la distinction entre informer et communiquer. Face au pouvoir de l'argent, la conscience collective est sollicitée pour donner un nouveau souffle au quatrième pouvoir. Des pages spécialement réservées ? Volontaires et citoyens du monde, c'est le thème de la journée du volontariat français, célébrée ce 30 octobre à l'Institut français à Cotonou. Une occasion pour célébrer le partage des cultures, de multiplier les actions désintéressées aux côtés des populations françaises et béninoises pour une coopération au développement. Clotaire Awekou, Alessis Kenomo. Le vivre et agir ensemble, c'est le cadre du volontariat français et la célébration de la journée du volontariat français de cette année est une occasion d'enrichissement mutuel entre volontaires béninois et volontaires français, un club de partage de culture et d'ouverture d'esprit à la découverte du service civique tout en ce format. Composante essentielle, développement durable, le service du volontariat s'appuie sur des actions désintéressées aux côtés des populations pour une coopération au développement. Ça a été un peu difficile au début au niveau de l'intégration, le choc culturel, qu'on ne pense pas qu'il est autant présent et finalement on s'y confronte, mais on finit au bout d'un mois par s'habituer, prendre ses marques, comprendre un petit peu la mentalité et la manière de parler pour être compris de tous. Au bout d'un mois, ça se passe vraiment très bien. On est très bien accueillis, que les personnes sont vraiment positives et à l'écoute de ce qu'on peut apporter. C'est juste la manière dont on présente les choses qui changent totalement l'acceptation ou pas des béninois par rapport à notre aide. C'est la manifestation de la coopération entre les États. Vous savez, l'Office béninois des services de volontariat des jeunes est un partenaire avec France Volontaire depuis 2016 et ce qui permet à des jeunes béninois, autant à des jeunes français, de connaître, de s'interchanger pour découvrir les cultures de nos différents pays. Pour les volontaires béninois qui partent en France, c'est premièrement la représentativité de la culture béninoise. Ils sont comme des ambassadeurs du Bénin en France qui témoignent de cette culture dans le domaine touristique, dans le domaine des ODD, dans le domaine de l'éco-citoyenneté et de manière générale dans le domaine de la coopération entre les États. Depuis 2005, plusieurs déplacements de volontaires français au Bénin et de volontaires béninois en France sont conduits pour une citoyenneté active de coopération. Une réciprocité dans le volontariat pour asseoir l'essentiel de solidarité, le respect de l'autre, gagne d'un progrès mutuellement partagé. La production de volailles occupe une place prépondérante dans l'économie béninoise. Toutefois, ces volailles sont constamment sujettes à des maladies qui nécessitent un traitement efficace pour ne pas perdre son poulailler. Comment bien nourrir les poulets pour les garder en pleine forme ? Réponse dans ce reportage de Karamat Agbataou. Tout comme les hommes, les animaux traversent aussi des périodes de maladies. Et pour faire face à ces moments de baisse de forme, l'on a recours aux médicaments. Pour les éleveurs de volailles, les antibiotiques sont généralement la solution à tout. Un antibiotique, c'est une substance qui est destinée à détruire ou bien à contrôler la multiplication des bactéries. Les bactéries sont des formes de vie qui sont responsables de plusieurs maladies chez les volailles ou chez les humains. On doit utiliser, si l'antibiotique est nécessaire, sur des volailles qui sont malades. Mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, ces antibiotiques sont administrés aux volailles à tort ou à raison, les exposant à un phénomène appelé antibiorésistance. Un véritable problème sanitaire qui dépasse même les limites des fermes. Si les éleveurs abusent de ce produit, l'un des problèmes est évidemment qu'ils ne seront plus capables de traiter leurs animaux au moment où ces animaux seront malades, d'où des pertes pour eux économiques ou des problèmes sanitaires parce que les maladies vont persister. Mais également, on a le risque qu'aujourd'hui, on voit que certains résidus de ces antibiotiques ou les bactéries résistantes qui apparaissent dans les élevages peuvent se transmettre à l'homme. Déjà l'éleveur lui-même, et puis aux autres humains qui consomment ces produits, s'il y a persistance de ces bactéries dans les dents réalimentaires. Donc il y a un vrai risque, c'est un problème de santé publique qui se pose et qui fait que nous devons avoir une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les vétérinaires et les éleveurs sont donc appelés à collaborer. Au Québec, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques requiert l'avis préalable d'un vétérinaire. Élever sans antibiotiques, c'est possible. Il faut beaucoup investir dans la prévention. Le premier point étant, la prévention, c'est éviter que les animaux ne soient en contact avec les maladies. Ça, ça passe par la mise en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes qui empêcheront l'animal d'être en contact avec les maladies. Ça, ça passe par un programme de vaccination renforcé qui protège suffisamment les animaux contre plusieurs de ces germes-là. En France, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les antibiotiques donnés aux animaux qu'on mange est un vecteur majeur de propagation de la résistance aux antimicrobiens selon l'OMS et la FAO. Or du Bénin, les Marocains, les Nigérians, les Sud-Africains et les Kenyans dominent l'édition 2018 du classement Choiseul sans Africa. Les leaders économiques du Bénin se classement identifient, recensent et classent les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche. Le Nigeria occupe la deuxième position dans ce classement devant l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Plusieurs critères pondérés ont été pris en compte, tels que l'image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l'influence et les réseaux, le potentiel et le leadership. La somme des points obtenus dans les différentes catégories de critères précités détermine la place de chacun des lauréats dans le classement final. En Afrique du Sud, les expéditions de fruits vers les États-Unis ont encore une marge considérable de progression. C'est ce qu'a estimé le ministre sud-africain de l'Agriculture, ceci en marge du fresh mint qui a rassemblé en Floride plus de 20 000 acteurs de l'industrie mondiale des fruits. Les États-Unis n'autorisent jusqu'ici que l'entrée sur le territoire des cagaisons d'agrumes provenant du Cap occidental et du Cap nord, deux régions qu'elles considèrent à l'abri d'une contamination par la maladie des taches noires, des agrumes. L'Afrique du Sud exporte annuellement 2,7 millions de tonnes de fruits. L'Amérique du Nord ne compte que pour environ 4,3% du total de ce volume, l'essentiel étant absorbé par l'Union européenne, le Moyen-Orient, l'Asie et le Royaume-Uni. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada